C'est ce 24 avril 2023, en mi-journée, que le Falcon présidentiel en provenance d'Oyo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostino Netto de Pointe-Noire. Le chef de l'État, qui est accueilli par les autorités départementales de Pointe-Noire et du Kuilu, s'immobilise sur le podium dressé sur place pour saluer le drapeau national, suivi de l'exécution de la Congolaise. Au son de la musique principale des forces armées congolaises, le président de la République passe les troupes en revue avant de saluer les membres du gouvernement, les députés et sénateurs, ainsi que quelques sages de la contrée ayant fait le déplacement de l'aéroport. Ensuite, le chef de l'État est rejoint au pavillon présidentiel par son épouse. Ayant pris place dans une voiture décapotable, le couple présidentiel a eu droit à un imposant bain de foule digne des grandes réceptions, réservé aux autorités de marque du côté de l'arrogare, qui étaient pris d'assaut par les nombreux pontonnegrins venus témoigner leur reconnaissance au président de la République pour ses multiples réalisations socio-économiques dans le département du Kuilu et de Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso, qu'ils considèrent comme leur champion. L'agenda présidentiel dans la capitale économique du Congo prévoit, entre autres, la pose de la première pierre des travaux de construction du centre de liquefaction de gaz, qui sera érigé sur la côte Matev-Anjeno par la société ENI, ainsi que le lancement des travaux de réalisation de l'immeuble de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, qui célèbre cette année les 25 années de sa création. Rappelons que le dernier séjour du président Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire remonte au mois de novembre dernier, un séjour qui était marqué notamment par le lancement des travaux de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire et du Kuilu et la pose de la première pierre des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada